Bienvenue chez CryptoLogique, je suis Isaac Pic, c'est comme tous les vendredis aujourd'hui vendredi 28 juin 2024, nous allons faire un point de marché Ishimoku sur le Bitcoin et l'Ethereum. Nous allons faire en fin de semaine donc ce dimanche la clôture à la fois hebdomadaire et la clôture du mois de juin à la bougie mensuelle sur les cryptos. Donc il va être intéressant de regarder, c'est pour ça que je me suis mis tout de suite en charte mensuelle. L'occasion pour moi de vous dire que je serai absent sur les deux prochaines semaines donc il n'y aura pas de live YouTube, je vous invite vraiment à suivre les live Twitch du mardi soir avec ZS pour avoir un point de marché et je tâcherai dès que je peux de vous faire des posts sur Twitter donc n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter que vous retrouverez dans la description en bas de cette vidéo et je vous avertirai aussi de mon retour sur les vidéos YouTube sur la fin juillet. Donc regardons ce que nous dit Bitcoin ici, en charte mensuelle toujours une tendance haussière, les lignes sont bien orientées, la Shinkou est libérée au-dessus des prix. Attention, elle a la place aussi de descendre sans changer la configuration des lignes, sans changer à la baisse la Kijun ou la Tenkan pour le moment. Donc elle a la place de venir retracer, de revenir éventuellement chercher un niveau plus bas, revenir chercher sa Tenkan ici puisqu'on a la Kijun qui est à plat et qui est dans un temps de pause. Et la Shinkou n'est pas prête de repasser sous les prix, elle a à la fois de la place à l'horizontale mais aussi de la place à la verticale. Donc voilà, on a la place de baisser s'il le fallait, si le marché a envie de le faire. Je vais me replacer ici en weekly. Alors sur notre graphique weekly, on avait regardé la dernière fois, donc les lignes sont toujours bien orientées, on a quand même la Tenkan qui s'est mise à plat et on avait dit que la Shinkou avait largement la place de descendre sur des niveaux plus bas sans aucun problème, sans changer non plus la tendance et la directionnalité de la Kijun. Et on peut redescendre s'il le faut jusqu'au 42 000 sans aucun problème. Alors on avait tracé ensemble des choses, notamment on avait tracé ceci avec deux ondes qui étaient intéressantes. Celle-ci en neuf, donc je vais retrouver, hop, donc ça c'était ce que l'on avait hypothétiquement tracé et on a vu qu'on a commencé à suivre les lignes de force et on s'en est écarté. Donc ce scénario-là, on peut l'éliminer. On avait tracé donc cette ABC, donc la grande vague baissière, la vague de retracement ici avec le plus haut qui avait dépassé cette bougie-là qui était venue prendre un petit peu de liquidité ici pour entamer sa phase de baisse. On voit qu'on est venu chercher parfaitement la target ici P à quelque chose près. On avait une target qui était à 58 332 qu'on avait annoncé donc la semaine dernière et on a fait un plus bas à 58 402. Donc on est venu parfaitement chercher ici et on en avait une autre qui était due en fait à la toute petite onde ici qui était en neuf bougies et qui elle est venu faire parfaitement dans le temps 2 sans atteindre une target mais on est quand même sur une fluctuation P pour le moment à voir si le prix va continuer à descendre ou pas. Donc c'est ce qu'on avait dit, on avait dit qu'on était plutôt baissier sur le weekly. Sur le daily, donc je vais remettre les tracés ici daily et on avait tracé ici des alarmes. Donc on avait commencé à étudier, donc on s'était vu vendredi dernier et on était sur des alarmes qu'on avait placées ici et on n'avait pas encore cassé, on se situait à peu près ici vendredi, c'est ça, en début de matinée et on est venu casser ce niveau là. Une première fois avec une bougie, on est venu résister, il y a eu rachat, on a commencé à essayer d'entamer la baisse et on a les vendeurs qui ont repoussé le prix à la baisse pour marquer l'accélération de la baisse du bitcoin. Donc là sur, et on le verra un peu plus sur le 4 heures, ici par contre on a eu une forte bougie de volume donc ça a été ici, on a rencontré des acheteurs sur ce niveau là. Alors attention, on a à ne pas oublier qu'on avait une grande fluctuation ici de baisse que je vais recaler dans cette unité de temps. Donc on avait ici tracé la fluctuation, pour la grande fluctuation, et on suit pour l'instant ces lignes de force mais le temps n'est pas fini, donc ce qui va être intéressant à voir, c'est que là pour l'instant après le fort rachat, donc la forte mèche qu'on a eu ici à l'accélération et quand on a une forte accélération comme ceci, on laisse énormément d'imbalances donc on a souvent tendance à retracer. Donc là, attention, on peut être simplement dans un rebond et pour continuer à la baisse. Donc le schéma ici que l'on a là va être une partie importante pour voir si au contraire, par exemple on le voit bien ici en daily, on tient pour l'instant notre ligne de Tenkan est-ce que le prix va continuer à accélérer pour repartir à la baisse ou est-ce qu'il va casser Tenkan pour aller rechercher éventuellement le niveau de Kijun avant d'entamer la baisse. Donc la correction peut se faire en différents temps soit on corrige comme ceci soit on vient remonter comme ceci et entamer la baisse, sachant qu'on aura ici aussi un momentum baissier. Si je me remets juste en weekly, on a ici deux possibilités. Donc ce qu'on disait, soit on continue d'accélérer puisqu'il reste encore du temps cette fluctuation-là se termine au 26 août 2024 sur cette semaine du 26 août 2024 soit ici vous avez la ligne de temps 4 et comme d'habitude, comme je l'explique, on peut continuer à descendre sans problème jusqu'à ce temps-là donc la semaine du 8 juillet donc jusqu'à la fin de semaine du 8 juillet par contre sur la semaine d'après donc sur la semaine du 15 juillet si on continue de descendre eh bien ça veut dire qu'on peut aller chercher des objectifs plus bas c'est-à-dire qu'on continue la baisse. si au contraire, à partir des temps qu'on a ici on commence à se renverser avant le temps 4 avant la semaine du 8 juillet on pourrait, si on ne baisse plus on pourrait reprendre éventuellement un momentum de hausse pour rechercher c'est-à-dire qu'on aurait pris finalement la partie basse de notre grande latéralisation qu'on était en train de faire pour aller rechercher de nouveau la partie haute on aurait tout simplement fait ici une fluctuation P qui est une fluctuation de ralentissement et puis peut-être qu'on viendra faire des P non, des P c'est-à-dire une compression de prix avant de chercher un sens de sortie donc voilà on est là aujourd'hui dans un marché où on privilégie pour l'instant la latéralisation et la possibilité d'une baisse avec des niveaux importants si jamais on casse effectivement ce niveau-ci et avec une bougie pleine également mais à ce moment-là il faudra aller atteindre la target ici des 54 772 déjà dans un premier temps et passer la Kijun qui elle se situe aux environs des 56 173 voilà donc ça c'est les prochains objectifs sur la baisse si on regarde du coup en daily un petit peu comment s'est déroulé le prix on va venir tracer voilà comme ceci donc je vais vous le remettre on va caler ça ici et ce qu'on veut c'est observer comment s'est déroulé la baisse donc le niveau d'alarme ici que l'on avait donc ça on va le replacer on va les replacer plus tard voilà comme ceci et donc on a une vague en A, B et C ici qui est venue faire parfaitement au temps de la target E donc voilà c'est ce qu'on avait dit au 58 402 et on commence ici à retracer donc je vous ai tracé ici le retour en zone d'équilibre donc c'est ce qu'on a dit un éventuel retour sur la Kijun si tant est qu'on arrive déjà à passer le niveau de Tenkan sur le Bitcoin donc ça après on peut descendre jusqu'en 4 heures pour observer le déroulement de ce plan et si je vous l'enlève voilà comme ceci on peut venir tracer un ondulatoire donc je vais tracer mon ondulatoire comme ceci une A, B, C et ce qui va être intéressant c'est de voir si on arrive à accélérer pour aller chercher justement des targets plus hautes pour aller chercher notre zone d'équilibre que l'on a tracé ici pour aller revenir chercher cette zone là ou au contraire on n'arrive pas du tout à casser ce niveau là donc pour l'instant là on fait une fluctuation P le plus haut est ici on n'a pas été cassé le point B donc on est dans un schéma comme ceci voilà il reste encore juste un tout petit peu de temps soit on va commencer à corriger ici justement avant ce temps 4 soit il va falloir qu'on réaccélère mais pour l'instant on voit qu'on s'éloigne des lignes de force donc j'ai tendance à penser que ici et quand on regarde les volumes on a de nouveau un peu de volume ici qui reviennent sur les parties hautes et plutôt pour revendre les hausses donc on a une partie ici qui est plutôt bien défendue ici par les vendeurs à voir si le prix va essayer justement d'épuiser les vendeurs pour aller chercher un peu plus haut il faudra qu'on vérifie si on trouve une onde une fluctuation à tracer donc oui l'objectif remonter sur le niveau de Kijun que l'on avait en daily pourquoi pas mais on va observer la dynamique du prix sur le 4 heures pour voir ce que le prix nous fait et observer ce ralentissement ici en cours retracement ou simplement ici un prix donc je vais enlever comme ceci soit on va continuer à compresser comme ceci et puis plonger pour aller chercher nos targets ici plus basse donc voilà pour le Bitcoin pas grand chose de plus à dire donc voilà soyez prudents on n'est pas encore même s'il y a eu une bonne un bon volume de freinage ici sur ces bougies là reste à voir si ici on est de toute façon simplement dans un retracement parce qu'on a eu quand même une belle vague de baisse il est normal que l'on retrace et qu'on revienne chercher éventuellement justement les niveaux entre déjà sur notre point B et pour entamer pourquoi pas une correction si par contre on remonte sur la zone d'équilibre voilà ici et qu'au lieu de baisser et bien on vient changer et enfoncer la zone d'équilibre ça voudra dire qu'effectivement le Bitcoin est prêt à se reprendre pour aller chercher son haut du range que l'on avait sur le sur le Daily Weekly voilà pour le Bitcoin cette semaine et donc ça sera intéressant à observer dans les jours suivants on a toujours ici je vous le montre en 4 heures toujours un cumo qui est baissier donc attention on a le King Kuyo qui est passé haussier mais regardez en fait la Kijun qui elle est orientée pour l'instant totalement à la baisse et on n'a pas cassé ici de niveau et la Shinko est toujours sous les prix elle n'est pas repassée au dessus des prix donc voilà toujours moi je suis toujours baissier sur le 4 heures sur le Bitcoin si on passe sur l'Ethereum donc l'Ethereum c'était un petit peu différent on avait déjà quelque chose qui avait tendance à ralentir on a tendance à ne pas suivre ces lignes de force donc ni pour aller chercher la Target P donc on a un Ethereum ici qui est quand même bien plus fort même si on a un King Kuyo qui est toujours même si on a un King Kuyo qui est toujours baissier on a un Kumo voilà donc on a une divergence entre le King Kuyo et le Kumo donc la SSA a tendance elle à descendre on pourrait assister prochainement à un croisement ou alors l'Ethereum est capable de se reprendre et de repartir à la hausse reste à observer justement la Shinkou qui elle va commencer à effacer encore des plus hauts donc voilà on va avoir des impulsions de la mémoire du passé qui pourraient pousser à la baisse en tout cas voilà il est plus solide sur la baisse que le Bitcoin et on ne casse pas ces niveaux là on était pris justement dans cette vague là et on voit qu'on est systématiquement ici racheté donc avec un bon soutien du prix donc sur l'Ether ce qu'on peut éventuellement tracer donc là pareil on avait quitté les lignes de force donc sur la manière dont la descente a pu se faire on peut tracer cette A B C ici voilà comme ceci on voit qu'on a commencé à bien suivre les lignes de force et que l'on s'en écarte donc voilà on est resté bloqué pour l'instant sur cette targetée NT donc atteinte en avance et qui bloque ici le prix donc si on descend ensuite en 4 heures ce qui va être intéressant ça va être de voir voilà notre configuration ici de l'Ishimoku toujours un kumo baissier un kinko yu qui lui est passé haussier on a encore la kijun qui est à plat donc qui n'a pas encore pris une dynamique haussière par contre la shinku est passée au dessus des prix donc ça veut dire que la shinku peut elle descendre sans problème le prix pourrait venir descendre comme ceci et repartir avec l'aide de la poussée passive de la kijun et reprendre une hausse donc ce qu'on va vouloir observer c'est que l'Ether soit capable de revenir et de ne pas casser ce plus bas ici donc là le plus bas qui va m'intéresser ça va être de tenir le niveau des 3325.83 et de de réimpulser une hausse sur sur l'Ether sur du 4h la kijun repassera baissière si on casse véritablement les 3240.83 donc voilà j'ai j'ai des niveaux qui m'intéressent en tout cas la shinku à la place de descendre sans aucun problème donc voilà jusqu'au 3325 voire même un peu en dessous méché en dessous en tout cas ce qu'on voudra voir c'est une clôture qui reste au dessus de ces niveaux là et pouvoir se reprendre dans les dans les prochains temps pour faire un retracement déjà de sa baisse et voir si on arrive à casser le niveau des 3653.83 qui serait un niveau intéressant à casser on a déjà même un niveau juste avant on va pouvoir le baisser puisqu'en fait on avait cassé ici à la baisse donc on pourrait baisser notre alarme ici pour un vraiment un changement de structure au 3625.57 pour changer notre structure des sommets et des creux de plus en plus bas donc voilà pour l'Ether ce qui est intéressant c'est de voir l'Ether contre le BTC qui lui justement ici donc on est revenu dans une zone où il y avait fortement du volume on voit bien la belle gaussienne que l'on a ici au niveau du volume avec un POC qui est au niveau des 5421 et on a bien une structure donc ici on avait changé la structure en faisant un sommet plus haut on a un creux aussi plus haut donc maintenant ce qu'on voudrait c'est venir casser le niveau ici des 57.44 et continuer la hausse pour venir prendre aussi le niveau j'ai celui-ci des 60.57 et des 61.17 voilà donc ici un Ether qui est plutôt fort contre le BTC et qu'on avait pu observer avec une très forte augmentation ici des volumes sur cette partie basse avec la très forte accélération avait accompagné de volumes donc intéressant ça faisait quand même plusieurs fois qu'on avait été chercher des niveaux et qu'on avait des volumes par contre ici voilà on avait quand même laissé le prix descendre le Bitcoin et l'Ether étaient quand même bien descendus aussi ensemble face à toute cette baisse voilà on a ici marqué quand même une belle zone de volume et la prochaine zone de volume qui va être importante ça sera les 67.95 sur le TH BTC voilà j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura éclairé pour l'instant toujours scénario de baisse donc sur le Bitcoin et sur une vague de retracement en cours sur le 4h et sur les petites unités de temps idem sur l'Ether qui lui résiste plutôt bien et est toujours dans cette phase de reprise timide mais en tout cas continue donc voilà attention aux altes qui elles ont par contre beaucoup mangé on a des prix qui sont venus rechercher quand même vraiment des très bas sur pas mal de belles altes mais qui ont eu tendance à se reprendre justement sur la journée d'hier pour revenir donc voilà il y avait des prix intéressants à venir acheter à voir si cette tendance se poursuit sur les altes qui accompagnerait l'Ether je vous souhaite un bon week-end et je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances et je vous dis à fin juillet à très bientôt ciao ciao